Le système est installé dans une seule et unique partition. Donc, on va déplacer son répertoire home sur une partition dédiée. Comme ça, on aura son home sur une partition. C'est cool. Dans une prochaine vidéo, on verra comment déplacer sa partition home. Donc, ça sous-entend qu'on a déjà son home sur une partition dédiée et qu'on veut déplacer cette partition. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors, mon système, là, il est installé en mode legacy. Comment on peut le voir ? C'est simple. Soit je lance l'utilité à un disque. Voilà, mon disque système. On peut voir une partition étendue dans laquelle il y a une seule et unique partition qui prend l'entièreté de l'espace de la partition étendue, partition XC4, et mon système est dedans. OK ? Je pourrais le voir également avec Geparty, qui n'est pas installé. Pourquoi ? Geparty est de la partie quand on lance un système en mode live. Une fois que le système est installé, Geparty n'est plus de la partie. Donc, on va faire sudo apte install Geparty. Moins de passe du seigneur qui va bien. Donc, vous pourrez également voir comment est installé votre système au travers de... J'ai parti, là. Voilà. Donc, moins de passe du seigneur qui va toujours aussi bien, même si ça fait longtemps. On peut voir, voilà, mon disque système. Une partition étendue avec une partition XC4 à l'intérieur. Et dans cette partition se trouve l'entièreté de mon système. Donc, si je lance le gestionnaire de fichiers Nautilus, autre emplacement, ordinateur, on peut voir mon répertoire home. Oh, yeah ! Autre façon de le voir. Instance terminale, nous allons faire CD6. Firmware. Je liste. Je n'ai pas de répertoire EFI. Donc, c'est que mon système est installé en mode legacy. OK ? Autre façon de le voir. Sudo. Et on appelle la commande EFI.boot.mgr. Commande introuvable. Eh bien, sudo apt install EFI.boot.mgr. Et ensuite, je rappelle donc ma commande. Sudo EFI.boot.mgr. Voilà. Et qu'est-ce qui est dit ? Eh bien, impossible de lister les différentes variables. Variables, entrées EFI. Mais non, il n'y en a pas. OK ? Sinon, il y aurait des entrées, des variables EFI qui seraient listées. OK ? Alors, regardez sur mon système. Si je fais sudo EFI.boot.mgr. Voilà. Donc, il y a des entrées, des variables EFI listées. OK ? Bon, c'est pas le tout. Ah oui, pourquoi j'en viens à parler de ça ? Est-ce que mon système est installé en mode legacy ou en mode EFI ? Donc, on va déplacer son répertoire HOME sur une partition dédiée. C'est parce que je sais qu'on va me poser la question. Mon système est installé en mode legacy. Donc, table de partition DOS. MBR. J'ai un gros disque. Un disque de plus de 2 Tera. Allez, 4 Tera. Donc, on me propose... Enfin, je n'ai pas le choix. Je dois créer une table de partition de type GPT. Est-ce que ça ne posera pas de soucis ? Non, ça ne posera pas de soucis. D'ailleurs, on va le voir là. Maintenant. Ensemble. Regardez, je vais utiliser Gpartid. Justement, regardez. J'ai un autre disque. 2 Tera. Je vais créer une table de partition. Pas MS-DOS. J'ai dit DOS tantôt. C'est MS-DOS. J'ai même dit MBR, je crois. Mais une table de partition GPT. J'applique. Je crée une partition de type EXT4. Et comme étiquette, je donne... Je mentionne plutôt. New Home. J'ajoute. J'applique. Appliquer. Fermé. Je vais monter cette partition. Je lance Nautilus. Autre emplacement. Regardez. New Home. Tac. Voilà. Ma partition. New Home. Est montée. Et pourquoi je l'ai montée ? Eh bien, parce que maintenant, je vais copier l'entièreté de mon Home actuel vers cette nouvelle partition. OK. Je vais faire appel à une instance terminale. Alors, tout ce que j'explique là, je ne le sors pas de mon chapeau. OK. Donc, ça vient de la doc officielle Ubuntu. Du wiki FR Ubuntu. OK. Sudou. CP. Alors, comme option, tiré A, V. Ensuite, on veut copier son Home. Attention. Slash. Espace. Slash. OK. Dans quoi ? Dans Média. Média. Non utilisateur. Donc, BBL. Et alors, la nouvelle étiquette. New Home. Je valide par le counter. Mode passe du seigneur. Qui va bien ? Tac. Et c'est fait. Regardez. C'est génial. C'est cool. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lancer Nautilus en mode super user. Donc, sudo Nautilus. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir neutraliser son répertoire Home actuel. Et comment ? Eh bien, en le renommant. Tout simplement, nous allons le renommer Old Home. Et directement après, je crée un nouveau répertoire que je nomme Home. Oh yeah ! Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un lien. OK ? Et nous allons créer un lien avec l'utilitaire disque. Un lien, un point de montage. Pardon. Point de montage. Regardez. Donc, je sélectionne un... Donc, je m'insubliance le disque qui contient ma partition XT4 avec l'étiquette New Home. Roux dentée. Modifier les points de montage. Je décoche ici. Et alors, regardez bien. Point de montage slash Home. C'est tout. Je valide. Mode passe du seigneur qui va bien. Tac. Tac. Nous allons redémarrer. Et vous allez voir, c'est magique. connect. Je me connecte. Et voilà, il n'y a plus rien d'affaire. Si. Je mens. Je mens. Vous pouvez supprimer votre old home. Vous n'en avez plus besoin. Donc, nous allons ouvrir dans un terminal et nous allons faire, donc, si je liste, voilà. old home sudo. rm-r old home tech mode passe du seigneur qui va bien. et, et, j'ai été trop vite. Voilà. Voilà. Maintenant, parce que je sais qu'on va me le demander, on va me dire, oui, mais c'est ennuyant, on a créé, on a donné une étiquette à notre partition dédiée pour notre home. On a donné l'étiquette new home. Moi, je ne veux plus cette étiquette-là. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir tout simplement démarrer, donc, sur un système live, stockage, vide, je vais insérer, voilà, une image ISO. Tac. Alors, attendez, je regarde quand même quelque chose. Stockage, non, système optique, oui, tac. Voilà, donc, système live, donc, qui lit système live ? Donc, j'ai parti et de la partie. Je sélectionne, donc, mon disque de 2 Tera. Regardez, voici ma partition ext4 avec son étiquette new home. Donc, je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus. Voilà, étiqueter le système de fichiers. J'efface, tout simplement. Je valide, j'applique, impliquer, fermer, tac. j'éteins, j'éteins. On va redémarrer, donc, sur le système en dur, si on peut dire. En dur virtuel, voilà, en dur virtuel. Et vous allez voir que, eh bien, tout est OK. Donc, on a déplacé son répertoire au home vers une partition dédiée, donc, au home. OK. Voilà, et c'est totalement transparent. Évidemment, si je vais dans autre emplacement, on peut voir, regardez, on peut voir, voilà, mon volume de, donc, mon disque système est ici, le volume de 2,2 Tera. Donc, mon disque de 2,2 Tera contient ma partition au home. OK. Et regardez, il n'y a plus d'étiquette. D'ailleurs, si je vais chercher Gpartid, voilà, il n'y a plus d'étiquette. OK, on peut voir, point de montage, slash home. Yeah. Allez, portez-vous bien. Moi, je vous dis bye-bye, et à une prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada